Une équipe africaine va gagner la prochaine coupe du monde en 2026 en Amérique ou au moins aller jusqu'en finale. Quand on regarde les résultats des matchs de la Cannes 2024, on se pose deux questions. La première question, est-ce que les équipes africaines sont devenues fortes ou c'est le niveau général des équipes du continent qui a baissé ? Parce que les grandes équipes ou les favoris se sont fait tous taper par des équipes jugées plus faibles. La deuxième question est de se demander si le niveau des équipes africaines a fait en fait un bon qualitatif pour tutoyer maintenant les grandes équipes du football européenne ou sud-américaine. Sinon, comment expliquer qu'une équipe comme l'Algérie se fasse battre par la Mauritanie, le Maroc qui se fait accrocher par le Congo et la Côte d'Ivoire qui s'est pris 4-0 face à la Guinée équatoriale ? Aujourd'hui, plus qu'avant, la plupart des joueurs africains jouent dans des grands championnats et ils sont plus rigoureux. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de laissé-aller. En plus, les équipes nationales sont bien encadrées, donc les joueurs africains jouent comme ils le font dans leur club en Europe avec beaucoup de sérieux. Les joueurs africains aujourd'hui ont tout pour faire mal à n'importe quelle équipe sud-américaine, asiatique ou européenne. Moi, ce que je vois, c'est que les grandes équipes sud-américaines et européennes ont atteint un plafond de progression et les africains sont en train de les rattraper à très grande vitesse. Une des preuves est la victoire de l'équipe camerounaise qui a battu le Brésil de Neymar, le grand Brésil avec ses joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats du monde. Il y a surtout le Maroc qui a battu au Mondial le Portugal de Cristiano Ronaldo et l'Espagne qui est aussi une grande nation du football. Aujourd'hui, quand on voit une équipe africaine jouer, on peut facilement croire que c'est une équipe sud-américaine ou européenne. La seule chose qui change, c'est le maillot parce que techniquement et tactiquement, les Africains sont au point. Les gares savent bien défendre, une bonne circulation de balles et avec devant des attaquants redoutables. Certaines équipes africaines ont en plus de très bons gardiens, donc tout est réuni pour aller très loin à la prochaine Coupe du Monde en Amérique. Mais la seule façon de montrer que le football africain a rattrapé l'Europe et l'Amérique latine serait qu'une des équipes africaines arrive au moins en finale ou gagne la Coupe du Monde en 2026. Sinon, ça voudrait dire que tout ce qui s'est passé à cette canne 2024, ce n'est que du vent et que les équipes africaines n'ont pas progressé mais au contraire, elles stagnent. Il faut reconnaître que pendant longtemps, les Africains passaient pour des équipes de danseurs avec quelques bons joueurs mais incapables d'aller gagner le mondial en jouant contre des équipes hyper structurées et sérieuses. Les équipes africaines doivent donc aujourd'hui confirmer que dorénavant, elles sont aussi bonnes voire meilleures que les équipes comme l'Argentine, l'Allemagne ou l'équipe de France qui fait en général souffrir les équipes africaines. Tout le monde sait aussi que le football, ce n'est pas seulement sur le terrain mais c'est aussi une histoire de préparation pour se donner les chances d'aller jusqu'au bout d'une compétition. Heureusement, les équipes africaines sont encore mieux préparées qu'avant. Les joueurs africains savent aujourd'hui tout faire mais en plus de ça, ils ont un atout important qui manque à plusieurs pays européens et sud-américains. C'est la puissance et l'impact physique. Il faut le dire, il y a beaucoup de joueurs puissants dans les équipes africaines. Si on combine donc la puissance physique et la tactique en plus de la technique, alors les équipes africaines feront alors bientôt partie des meilleures nations de football. Pour finir, tout ce que je peux dire aux équipes africaines, c'est rendez-vous en 2026 en Amérique et ramenez la coupe du monde en Afrique pour la première fois.